Et salut tout le monde c'est Steve, on se retrouve aujourd'hui sur Dying Light 2 Deuxième épisode et du coup on doit rejoindre... Je sais même plus ce qu'on doit faire à vrai dire Ah oui l'hôpital, exact. Allez c'est parti Faut juste faire attention parce qu'on est en pleine nuit Y'a des hurleurs un peu partout D'ailleurs c'était pas le but Qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre les lumières là, bref Ouais La porte est verrouillée T'inquiète pas, trouve le vieux bus Un bus ? A l'heure H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital Il a traversé le mur Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans Comme personne n'a pu entrer, y'a de fortes chances qu'il reste démarqueur J'suis à l'entrée principale J'ai marqué un itinéraire sécurisé, j'attends dans le hall d'entrée Ça marche Eh, par là Impressionnant hein Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques Quand tout est parti en couille, ils ont chopé les volontaires Ils l'aient payé une blinde Résultat, une retarde en merde Encore un peu On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi La porte est verrouillée Tu sais comment ouvrir une serrure ? Bien sûr, tourne la clé Ici j'ai pas de clé Ah conne J'ai fait des milliers de kilomètres Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie C'est tout Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce maestro J'ai trouvé des pièces Avec ça tu peux fabriquer des crochets Ok Bon en fait j'avais déjà ce qu'il fallait Mais écoute on va quand même fouiller vite fait Hop Et du coup je peux faire des crochets Il faut juste de la ferraille en fait Bien joué Oui on sait comment ça marche, y'a pas de soucis Ah t'as pas menti ? Tu connais ton truc J'ai pas eu le choix J'ai été obligé de m'adapter C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? T'as évident qu'on déverrouille les mouvements parce que C'est un poil lent pour grimper Bon ça se fera au fur et à mesure Merde Un petit coup de main Et voilà Ça marchera pas Chut c'est parti Par ici Zone obscure droite devant nous Reste calme Reste calme Reste paillère C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une vente, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur ! Arrête de parler et donne-moi ta main. Je te tiens ! Aiden ? Est-ce que tout va bien ? Ouais... T'es sûr ? Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, y'en a plusieurs en ville. J'ai ses... ses souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc, ouais ? Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir. Comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. J'fouille quand même. Un minimum. Chut ! Les belles au bois dormant. Ouais, on doit passer devant eux. Si tu t'as courpillé bouge lentement. Ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça tu le sais déjà sans doute Ouais grave Bah écoute je vais faire exactement comme toi J'adore, souvent dans les jeux t'as ça t'sais Genre t'es méga discret mais il se passe un truc où tu fais grave de bruit Et tu te demandes comment les ennemis ils détectent pas quoi Oh putain C'est quoi ça ? Des produits chimiques, des trucs dégueulasses Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie Ça leur a super bien réussi hein Oh non, qu'est-ce que tu fais ? Je m'en sors bien pour le coup Donc ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom ? Waltz ? Ouais Pourquoi t'as parlé de lui ? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences Ouais, bah figure-toi qu'il était pas le seul Il y avait d'autres villes comme Ville d'Or Avec des murailles, coupées du reste du monde Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin à Eden Mais bon, le monde est rempli de connards D'accord Sois prudent C'est pas stable Oh merde Evidemment C'était écrit Oh là, ça m'a l'air pas mal Ah non pas du tout, on peut pas... Ah là Je vais pas y arriver Attends J'ai une idée Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt À l'atelier des filles ? Des inhibiteurs Exactement T'es tombé au premier étage Y'a du stockage du GRE là-bas Cherche des caisses blanches vertes Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur Si tu prends une autre dose Tu devrais retrouver tes forces Ok Ok Bon à mon avis c'est le genre de truc qu'il va falloir trouver En masse Pour pouvoir améliorer le personnage à fond On va te l'accompagner Un rapace Bouge pas Tu peux pas gérer ça Je sais J'ai vu cet enfoiré Ah il s'est sauvé Essaye de le contourner Hum hum Oh merde J'ai vu ce qu'il va falloir Il faut impérativement qu'il se barre, parce que je peux pas passer là, ah quoique, non je peux pas, je peux pas. Ouf ! Hayden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. Ouf ! Hayden ! Hayden ! Baba Hayden ! Man ! La cuisine est par là. On mangera la glace qu'il nous cache. J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Hayden. Et si le docteur nous voit ? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez ! Ne lâche pas ! Sois pas une poule mouillée, Hayden. Nickel. Ok ! Donc en fait, les inhibiteurs, c'est le seul moyen d'augmenter l'endurance et la santé. Il est important d'améliorer ses attributs, évidemment. Et ça permet également de débloquer certaines compétences. Chaque amélioration nécessite 3 inhibiteurs. Lorsque vous les aurez récupérés, ouvrez le menu compétences pour améliorer vos stats. Pour retrouver des inhibiteurs dans les caisses du GRE, cachées dans les zones de quarantaine, etc. Ok. Donc du coup, on améliore l'endurance. Quoi de neuf ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Il n'y a rien d'autre ? Hop ! Allez, on y va. ... Anjien, c'est pas la bonne technique, ça. ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé pour ça, hein ? A propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Putain, quoi ? Tu vas te transformer ? Vite, viens dans la lumière ! Oh le merdier. Oh non ! D'accord. Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient rapides pour l'enfoiré. Attends, merde ! C'était moins une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi un pèlerin, hein ? Je n'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi, une fois que tu auras trouvé ta sœur ? J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvé. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés et les gens veulent pas de pèlerin pour voisin. On les emmerde. Je m'en occuperai pas. Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Bah écoute. Ok. On y va. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors pour ton objectif, voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fichai, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Tiens. T'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Ville d'Or. Plein d'endroits intéressants à visiter. Tu vois l'église ? C'est là que les hurleurs nous pourchassés. C'est le centre du quartier. Je vois pas l'église à vrai dire. Ah si, là. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Ok. Et bah voilà, un peu plus de liberté. Vous avez débloqué le niveau de zoom monde ouvert. C'est-à-dire... D'accord. Donc on a accès à la map. Et tout ce que je découvre avec les jumelles, c'est pointé. Comme le moulin que je viens de faire. Ou la zone sécurisée. Bref. Et là, c'est toute la map du jeu. Peut-être un peu plus. Ou sûrement un peu plus, oui, effectivement. Oui, oui. Ça va, ça rassure. Je me disais, c'est un peu petit quand même, non ? Non, c'est bon. Ok. Ok, donc du coup, vous avez débloqué le monde ouvert de Vildor. Votre première mission sera de vous rendre à la base des survivants. Maintenant, j'ai mon petit bracelet, donc je vais pouvoir rentrer. On peut se servir des jumelles pour explorer la carte, découvrir de nouveaux lieux, comme les moulins à vent, qui activent de nouvelles zones sécurisées. Ok. Du coup, il y aura d'éventuelles rencontres aussi. Ça permet d'aider des citoyens en échange d'XP et de diverses récompenses. Bien, bien, bien. Je suis très content d'avoir débloqué ça. Je débloque une nouvelle arme aussi. Voilà. Moi, j'ai cru débloquer une nouvelle arme. Les chaussures ont été équipées automatiquement, que j'ai eues à l'hôpital. Ah si. Arme 9 sur 24, donc il y en a forcément. Genre, si je fais ça, voilà, je peux changer. Rare à une main. Bâton rare à une main. Machete rare à une main. Ok. Mais du coup, elles ont aussi des bonus. Genre régénération d'endurance si attaque rapide. Bonus de dégâts si santé faible. Ok. Camiche peut peut-être me permettre de faire ça. Ça, on va mettre ça à la place. Non. Ça, c'est combien ça ? 19 de dégâts ? Je vais quand même la mettre. Ça, on va mettre ça. Voilà. On est très bien. Les accessoires, on s'en fout, consommables aussi pour l'instant. Et ça, ça, les gants, bah j'ai... Hop. Nickel. Du coup, j'ai accès à tout ce qu'il y a dans mon sac à dos aussi. Ok. Je peux faire de la fabrication. Je peux fabriquer des couteaux de jet. Hop. Je vais fabriquer un petit médicament. Je peux pas utiliser le médicament. Ah, attends. Si, 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 si. Voilà. J'ai récupéré toute ma vie. Hop. On équipe les couteaux de lancer. Je n'ai pas prévu d'en lancer un, mais c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un souci. J'ai entendu quelqu'un appeler la LED. Je crois surtout qu'on va aller au bazar. J'ai vu. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Améliorer c'est bien ça ! Acheter aussi mais pour améliorer c'est cool Pour améliorer un plan, apporter les objets requis au maître artisan et échanger les contre une amélioration de plan Ils peuvent être pillés sur les infectés spéciaux, comme celui du premier épisode d'ailleurs Ils sont plus faciles à trouver pendant la nuit et indiqués sur ma carte Ah ok ! Exemple Bon j'ai pas assez d'argent Malheureusement C'est bête ça ! Par exemple ça, ça a l'air d'être bon non ? Ah non parce qu'il faut 5 trophées infectés et j'en ai que 2 D'accord ! Après j'ai quand même ma mission de base qui est de rejoindre mes habitants Alors bah c'est fait En revanche Elle se valide pas Donc je dois avoir un autre truc à faire Il me semblait qu'ils avaient parlé du tableau Tableau d'activité Je vais prendre celle-là à la limite C'est quoi le problème ? Tu serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre ? Mec, t'as eu de la chance là-bas Je pourrais utiliser un peu de cette chance Je suis l'apprenti d'Alberto Pas pour longtemps probablement C'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test Si j'échoue encore Le maître artisan Alberto va me virer D'accord et c'est quoi le test ? En quoi consiste ce test ? Je dois concevoir quelque chose d'utile pour les citoyens J'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous-marine pour Alberto Puis une laisse de chien rétractable Mais elle s'oreillait sans cesse Et en plus On n'a pas de chien ici Toutes mes idées sont inutiles C'est ma dernière chance de prouver que je suis pas un bon à rien J'ai donc passé les dernières semaines à me promener Dans le bazar et à réfléchir À réfléchir sérieusement Et puis J'ai trouvé Nos chèvres On les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures Mais la vie en cage les rend tristes Et elle donne moins de lait J'ai donc eu l'idée d'une clôture Alimentée par un tout petit peu de tension Cela garderait les chèvres sous contrôle Mais leur permettrait de produire plus de lait J'ai appelé cette invention La clôture électrique D'accord Alors c'est quoi le problème avec votre invention Il me manque quelques pièces Et elles sont pas faciles à trouver J'ai peur de pas être prêt à temps Peut-être que tu pourrais m'aider Si tu les trouves pour moi Je te donnerai une de mes inventions super cool Rien à voir avec les chefs j'espère Non Quelque chose de beaucoup plus intéressant Tu verras J'ai juste besoin de pièces électriques Je les démontrais pour récupérer les résistances Et d'autres choses utiles D'après ce que je sais On peut les trouver à deux endroits Y'a un vieux magasin de bricolage Sur la place Fitzwilliam Près du château d'eau Alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr Mais c'est un lieu sombre Plein de créatures transformées Tu dois y aller la nuit Et l'autre option ? Ce qui reste des patrouilles militaires Je connais un endroit au sud de Horschau Près de la vieille sous-station électrique Les bandits rôdent dans la zone Donc il est possible qu'il reste rien là-bas Dans ce cas Tu devras chercher d'autres restes de patrouilles Ou faire un tour de nuit au magasin On aurait déjà des pièces tiens On dirait que t'as de la chance après tout Il se trouve que j'ai ces pièces sur moi T'es sérieux ? C'est juste fantastique C'est le ciel qui t'envoie Là voilà Ça c'est parce que j'ai bien fouillé Je sais pas comment te remercier Encore une chose Tu pourrais m'aider à mettre en place mon exposition ? Mon installation est juste devant l'entrée principale Allume-la s'il te plaît Je vais chercher Alberto J'ai tellement hâte qu'il voit ça Retrouve-moi à l'enclos des chèvres Près du mur Bon ça va aller le coup de fouiller un petit peu Ok alors bon Ça règle pas mon problème de mission originale Ouais si c'est moi mais C'est pas tranquille Laissez-moi Moi je veux juste valider cette mission En fait non En fait il faut que j'attende que Econ me contacte en fait C'est ça l'histoire A la limite je vais aller valider la mission Qu'on vient de faire Et puis je pense qu'on sera bon Ah c'est ça le mur peut-être Et oui T'es en train de regarder tous les morts Ça te dit qu'ils ont disparu C'est pareil On les retrouve jamais de toute façon A quoi sert le panneau alors ? Ça fait 15 ans Y'a eu pas mal de disparitions à l'époque Mon voisin a perdu ses deux gamins Mais bon La vie continue Sauf que Personne a le courage De retirer ses photos Mais c'est sans espoir Sans traceur nocturne Les recherches finissent toujours pareil C'est traceur nocturne Parle-moi d'eux Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils sont presque tous morts Quand ils étaient là C'était les seuls A pas avoir peur de sortir la nuit Ils secoraient ceux qui avaient pas réussi A rejoindre un abri à temps Mais il n'en reste que quelques-uns Du groupe d'origine Dont Frank Leur ancien commandant C'était un type super avant Maintenant Il boit comme un trou pour oublier Chez lui Dans la boucle centrale Difficile de dire combien de temps Il tiendra comme ça Où sont passés tous ces enfants ? Depuis tout ce temps Sûrement morts Pour la plupart Si quelques chanceux ont survécu Ils doivent sûrement se trouver Dans la boucle centrale Il y a plus de pacificateurs là-bas C'est plus facile de survivre Quelqu'un doit en savoir plus Pourquoi ? Le passé c'est le passé Pourquoi vouloir déterrer tout ça ? On a tous nos problèmes Ici et maintenant Pèlerin On se bat pour survivre Déjà ça on peut l'enlever On les a trouvés dans l'épisode précédent C'est réel Je comprends pas ce qui s'est passé A la base Je suis diplômé en sorte Est-ce que tout va bien ? Non Elle est grillée La chèvre est grillée Je suis vraiment trop con Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû surévaluer la tension De la clôture électrique Tu vois Il sert à rien Je suis désolé Je sais pas comment j'ai pu me tromper A ce point Je t'ai dit que ce serait Une perte de temps Pourquoi ? Je ne pense pas C'est très très Il a ce gros Énorme T'es en train de dire que ça a du potentiel Du potentiel Oui Ça pourrait être une arme efficace Une arme ? C'est une formule toute prête Si vous l'utilisez sur une arme Ça peut augmenter vos chances Contre les créatures transformées La chèvre courageuse A tenu sa vie A la science Il y a à manger Pour tout le monde Et toi Je te prends comme Et tu prononces Maître artisan Vraiment ? Oh mon dieu Merci Merci On parlera plus tard Viens Vincenzo Je te remercierai jamais assez Tiens prends ça Si c'est pas assez puissant Reviens à mon atelier de maître artisan Ok Super merci Fais attention à toi Ok Pas de soucis Mon ami Modification d'armes Ok donc on peut installer Des modifications d'armes Si on possède un plan Il faut forcément Les pièces de fabrication Vérifier le nombre D'emplacements de modifications Sur l'icône de l'arme Les meilleures armes Disposent de 3 emplacements Poignées Manches Et pointes Différentes modifications Correspondent aux différents emplacements D'accord On va regarder ça J'imagine qu'on peut le faire D'après l'attente L'éclair désinfecté guérisse les boutons Genre si je vais sur l'inventaire Et qu'à la limite Je prends celle là Modifier Je rajoute étincelle Pour appliquer un effet électrique Électrique Hop Nickel ça Ça applique un effet électrique Avec les coups critiques Si j'ai bien compris Et ça Ah oui Et puis ceux qui l'entourent surtout Genre l'ennemi Plus ceux autour Alors je peux pas sortir mon arme Tant que je suis ici Donc je peux pas vérifier Mais Mais ok Tu me reconnais pas Ou t'es allergique au fric Hein Écoute-moi pèlerin Toi et moi on peut faire fortune Tu dois juste me procurer Des betteraves Des radis Des padets Le voilà Attrape le head C'est un assassin Quoi ? Juliette Luke a été empoisonné Et bébine dit que c'est à cause de l'eau Que tu lui as vendu Quoi ? Mais Mais je mens pas d'eau Menteur Luke m'a dit que c'est toi Qui l'a lui a procuré Je sais pas ce qu'il y avait dedans Mais il arrête pas de se plaindre Et de divaguer Il s'est pas mis à m'accuser Après qu'il ait commencé à se plaindre Attends un instant T'as des preuves ? Bien sûr L'eau était dans une bouteille Luke a bu l'eau D'une de tes bouteilles Quand je l'aurai dit à Karl Tu seras pendu Bébine attends Je te jure Mais bordel Je prends pas d'eau Si tu me mentes Julian Tu vas prendre cher Super Je vais encore devoir dire à tes gamins Dans ce cas Si tu vends pas d'eau Comment quelqu'un a pu se procurer Une de tes bouteilles ? Connaissant ce connard de Luke Il l'a probablement volé C'est typique de lui Quand bien même Mon eau est aussi pure Que des flocons de neige pondus Alors C'est peut-être un acte de vengeance Se venger de quoi ? Tout le monde m'apprécie Et je n'ai pas le moindre ennemi Attends un peu Merde Sauf peut-être Marco Quel enfoiré Maintenant que j'y pense Il a une dent Contre moi Ça remonte à longtemps Mais ça n'a pas d'importance Écoute Il habite au-dessus D'un ancien restaurant jamaïcain À l'ouest de Ville d'Or Sur Hounfield Lane Je lui ai échangé Quelques kilos De ma meilleure farine Contre de l'eau Si tu prouves Qu'il l'a empoisonné Je te donne la moitié De ma farine Qu'est-ce que t'en penses ? Ça coûte rien D'aller vérifier Ah Et une dernière chose Ça me gêne un peu Hans a peut-être aussi Une de ses bouteilles Je pensais que tu les vendais pas Oui C'est vrai Sauf Houns et Tu veux bien le prévenir ? Il se trouve également Sur Hounfield Un peu plus bas Il y a quelque chose De louche dans tout ça Julian T'as intérêt à dire la vérité Sinon ça va être difficile De t'aider Putain Je meurs de soif Eh bah très bien Nouvelle mission Bien joué Hayden Alors j'espère qu'on aura pas que des missions De ce style On aura des trucs un peu plus sympa à faire Du coup je commence par OU Regardons la carte De toute façon dans les deux cas Faut que j'aille là-bas À la limite on va commencer par ça Je meurs de sa Sous-titrage ST' 501 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 Il est capable d'oublier sa propre tête Comment ça, se tromper de bouteille ? Il prend toujours un peu de gnole avec lui quand il va chasser Mais l'alcool est ici Ce qui veut dire que c'est lui qui a l'eau Où il est ? Et qu'est-ce que vous manigancez ? L'eau que Julian lui a donnée Elle pourrait être contaminée Il chasse à la tour militaire à quelques centaines de mètres à l'ouest d'ici À moins qu'il ne soit au terrain de sport Je vais aller à la tour Toi, va voir les terrains Et vite Attends, attends Prends l'alcool avec toi Ou au cas où il ait déjà bu de l'eau Ce qu'il y a dans cette bouteille peut sûrement éliminer ce qu'il y a dans l'autre Ok Hayden, comment ça se passe gamin ? T'as déjà pris goût à la vie urbaine ? J'ai été à gauche à droite Tu sais, les meilleures fêtes ont lieu dans le centre Et c'est là qu'on va J'ai un plan pour y aller Je te dirai tout sur place Rejoins-moi sur le toit Près de la station de métro principale Ok, alors Seul problème Et en fait Je n'ai pas encore terminé cette mission Mais ça c'était sûr Mais du coup Ils m'ont quand même rajouté un truc Et du coup Le plus proche Bon, on va aller là-bas Ok, il faut que j'aille au-dessus Pas évident ça On va passer là Hans C'est toi Hans Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as bu de cette eau ? Bordel, ouais Elle avait un goût de chiotte C'est ton alcool Prends-le Ta femme a dit cul sec Allez, bois ! Des conneries Quoi ? Ma femme a dit ça ? Ma Anna ? Elle pense que l'alcool est assez fort pour éliminer le poison de ton système Ah, ma femme Elle m'aime donc encore Malgré ses plaintes Et ils disent que le romantisme est mort Santé Pour cette journée Et probablement Pour m'avoir sauvé la vie Besoin d'aide pour entrer ? Non Je me débrouille Cette bouteille et moi On a encore du pain sur la planche Ok, bah du coup il me reste à trouver Marco Le fournisseur d'eau Et puis on aura terminé cette petite mission secondaire Tout en validant Enfin, tout en débloquant plutôt La mission principale Ok, je peux pas rentrer Ok Ok Original Ah, le corps a disparu Je peux rentrer Non, toujours pas Ah non, il est revenu Ok C'est quoi ce jeu ? Ah bah enfin Tellement de trucs Agir Ok Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Ah bah voilà Bien sûr, je vais écouter le type qui m'a vendu de la farine mélangée à du plâtre Si t'es pas un voleur, comment ça se fait que t'es avec les infectés ? Je dois m'en débarrasser Sinon, je suis grillé Peu importe si l'eau est empoisonnée Ah, ça marche Je me charge désinfecté et tu me dis ce qui s'est passé D'accord ? D'accord Ça marche J'ai pas vu me soigner vite Fait pas Attends, bouge pas, je vais juste faire ça vite fait C'est vrai qu'il y allait Sans être soigné, c'est un peu chaud Allez Allez Sous-titrage ST' 501 Laisse passer, gamin. Bien, t'es en sécurité. Bon. C'est quoi cette histoire d'eau ? Attends. Donc t'es bel et bien un de ces tarés de pèlerins. Attends, taré ? Maintenant on est à l'abri. Faut être un putain de criminel. Ou complètement barré pour se laisser embarquer sur des centaines de kilomètres dans un monde envahit virulent. Barré, dans le bon sens du terme bien sûr. Ok. Et l'eau alors ? Mon eau est parfaitement normale. Un homme du bazar a été empoisonné. Tu vas être tenu pour responsable s'il meurt. Merde. Bon, d'accord. C'était un accident, d'accord ? Un accident. Des voleurs ? Ils n'arrêtent pas de me voler mon eau. J'en peux plus. Du coup, j'ai décidé de préparer un piège. T'as délibérément empoisonné l'eau pour tuer les voleurs ? Euh... Pas vraiment. Enfin, c'était pas mon objectif. Il y a quelque temps, j'ai tué un virulent qui a débarqué ici en rampant. Et l'enfoiré est tombé droit dans la cuve. Tout le merdier était foutu. Et c'est là que j'ai eu une idée. Pourquoi pas donner une bonne leçon à ces enfoirés ? J'ai donc rempli des bouteilles avec l'eau du zombie. Et je les ai laissées à la vue de tous. Elles n'étaient pas censées finir au bazar. Ces bouteilles ont dû finir aux mains de Julian par erreur. Je te donnerai toute ma farine. Et je te filerai même un petit extra. Ne le dis à personne, ou ce sera ma ruine. Bah... Sois sincère et raconte ton histoire aux habitants du bazar. C'était qu'un accident. T'es taré ! Personne ne m'achètera plus jamais d'eau après ça. Je vais pas laisser Julian se faire pendre pour quelque chose qu'il a pas fait. Rien à foutre de Julian. Je dois bien sauver ma peau. Tu n'as donc pas l'intention de raconter cette histoire. Evidemment. C'est quoi ce ? J'ai un intrus, barré ! T'es séparé ! Ah, ça a pas bien marché. Ouf ! Je pense que je peux pas esquiver... Enfin, parer son arme. Vu que c'est une arme à deux mains. Décisionnel autorisé uniquement. Je tiens plus ! C'est pas possible ! T'es mort, pauvre con ! Eh, viens. J'foiré va. Et ton arme, je peux pas la ramasser ? Je la vois pas. Je suis bourré. Ça c'est des briques, on s'en fout. Les bouteilles aussi. Eh non, je peux pas ramasser son arme. C'est con ça ! Bon bah il s'est terminé ! Avec tout ça. Aiden ! Aiden ! Aiden ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le mari de Bébine est mort. Julian a été accusé de son meurtre en empoisonnant son eau. Aiden ! Je t'en prie ! Dis-leur que c'était pas moi ! Julian est innocent. Un virulent est tombé dans la cuve de stockage du fournisseur. Le crétin a vendu de l'eau contaminée à Julian. C'est pas un meurtre. Tu es prêt à le jurer devant le conseil du bazar ? Ouais. Où se trouve ce fournisseur ? Il doit subir un procès. Marco est... est mort. Je... je l'ai tué. Dans ce cas, mon travail est terminé. Très bien ! Je te pardonne ! Cet enfoiré de Marco a eu ce qu'il méritait. Merci Aiden. La moitié de ma farine est à toi. La farine mélangée à du plâtre ? Hein ? Euh... Non ! Où as-tu entendu ? Ouais, bon... Mais... Enfin, je veux dire... Garde ton plâtre. T'as qu'à me payer, c'est réglé. D'accord. Je vais tout raconter à Bébine. Et voilà, quête annexe terminée. On aura fait les deux dans cet épisode. Et comme je l'ai dit, on a débloqué du coup... La prochaine mission principale. Que nous ferons dans le prochain épisode. Qui est la seule issue. Voilà. Merci à vous les amis d'avoir suivi l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST'pecn bombe, c'est Réalisé par Khaled. – Sous-titrage FR 2021